Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalia Kosmina et je suis une chercheuse. Je travaille sur ce qu'on appelle des interfaces cerveau-ordinateur. Des interfaces cerveau-ordinateur permettent d'analyser l'activité électrique qui provient de votre cerveau et après on peut associer cette activité électrique. Pour contrôler des objets comme par exemple le drone, on peut lui associer des commandes. Par exemple, si vous imaginez un mouvement de la main gauche sans bouger la main gauche, le drone va aller à gauche, etc. Bien sûr, un drone, un pilotage du drone par la pensée, c'est juste une application ludique pour montrer la technologie surtout au grand public. J'ai développé pendant ma thèse. Moi, je travaille surtout sur les applications pour des personnes qui ont un handicap moteur. Ils peuvent imaginer quelque chose comme des actions d'ouvrir une porte pour ouvrir une porte dans un vrai appartement, etc. Donc vous êtes la créatrice de l'interface ? Ah oui, moi j'ai développé l'algorithme. Il y a pas mal d'applications aussi qui sont basées sur des voitures autonomes, sur un vrai pilotage, sur tout ce qui est attention, méditation, etc. C'est une belle belle adventure ! C'est ce qu'on a déjà fait. et nous ne pouvons pas toujours que ce qu'on a pas àavaner. Nous ne pouvons pas que de neuf pas pouvoir plus de neuf pas. Nous ne pouvons pas pas de retourner en doucement. Nous ne pouvons pas de retourner en doucement ! Nous ne pouvons pas plus de partout. C'est ce qui nous a fait le mot du cité. C'est quoi ce que nous fais? C'est ce qui nous a qu'on a pas de prey à un enfant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501